Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester un écran portable de la marque G-Story. Il a l'air super intéressant, la marque me l'a gentiment envoyé pour le tester. Donc on va déballer ça ensemble et puis on va voir ce que ça raconte de beau. Voilà, donc installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez c'est parti, showtime ! Bon allez, on commence tout de suite avec le petit unboxing des familles. Alors, on a un gros cartonné blanc, hop, on le pose sur le côté. Voilà, sans tout casser, on va éviter de foutre le bazar. Hop, par-dessus, petite protection. Voilà, ok. Ensuite, on a un petit chiffon, on a des notices, voilà. Bon, bah, ok. On y met sur le côté et là, directement, on a la machine et puis j'imagine tout ce qui est câble. Donc on va commencer par déballer les câbles ensemble et on va garder le meilleur pour la fin. Alors, au niveau des câbles, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, au niveau des câbles, on a pas mal de choses. Donc déjà, on a un câble USB-C, USB. Donc ça, c'est le câble d'alimentation qui va venir se brancher avec la prise. Voilà, donc ça, directement, on l'installe correctement. Deuxième câble, vous avez donc un câble USB-C, tout USB-C. Ok, très bien. Et enfin, le dernier câble, on a un mini HDMI et un HDMI. Voilà, tout simplement pour relier un ordinateur, une tablette ou même à une console de jeu. Et enfin, la fameuse tablette. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Donc en fait, c'est un écran portable qui est greffé directement à une protection et à un support. Je trouve que c'est plutôt ingénieux. Voici un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en termes de dimension, on est sur un écran de 15,6 pouces. On peut l'utiliser sous différents formats, allongé. Ou alors, on peut venir tout simplement le positionner comme ceci. Tout léger, c'est super fin. Et c'est plutôt ingénieux comme format. Finalement, on dirait une tablette, comme un iPad avec une coque de protection. Ce qui permet de l'utiliser posé, tout simplement. Alors, au niveau du design, on est sur un écran portable de 15,6 pouces. Donc c'est plutôt confortable. La tablette est assez fine, assez moderne. Quand on regarde, on a une première connectique pour venir charger l'écran, pour venir charger pour le connecter. Ensuite, on a un port USB-C encore et un port mini HDMI. Donc là, c'est pour venir relier tout simplement une console de jeu. Mais on fera le test après sur la Nintendo Switch. Ensuite, plus haut, vous avez donc un haut-parleur. De l'autre côté, vous avez un deuxième haut-parleur pour créer un effet un petit peu stéréo. Et puis là, vous avez les flèches pour accéder tout simplement au menu et aux résolutions de l'écran. Maintenant, je vous propose qu'on allume cet écran. Donc on va le connecter tout simplement à la Switch. On va le connecter à la Switch. Allez, c'est parti. Alors, première prise. Hop ! Donc ça, c'est pour relier directement à l'alimentation. Voilà. Ensuite, on a un câble USB-C. On n'a pas besoin. Et je vais directement prendre les câbles HDMI. Donc le mini HDMI vient de greffer juste sur le côté de la tablette. On va le relier à la Switch. Alors maintenant que j'ai fait tout mon bordel pour brancher les câbles, ce n'était pas évident dans le studio. Hop ! Je vais lancer le démarrage de l'écran G-Story. Donc j'appuie sur le côté tout simplement. Voilà. Donc l'écran s'allume. Et là, vu que j'ai relié ma Switch en HDMI, normalement, voilà, parfait. Eh bien, l'écran apparaît. Ça fonctionne très bien. Et la qualité, honnêtement, eh bien, elle est très très bien. Alors peut-être que pour jouer à une PS5 ou une Xbox Series X, voilà, les détails ne seront peut-être pas au rendez-vous. Mais pour jouer à la Nintendo Switch, eh bien, je trouve que c'est parfait en fait. C'est idéal tout simplement. Donc là, si je lance un Mario Kart, bon, bien sûr, il faut une mise à jour. On va lancer son mise à jour pour voir un petit peu. Franchement, c'est agréable. Et en vrai, c'est une super bonne idée. En fait, cet accessoire, il est idéal pour partir en vacances et d'avoir un écran comme ça de jeu. Parce qu'en plus, le son sort de cet écran. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va lancer une partie pour voir. On va lancer en solo, là, vite fait. Je suis épaté. En même temps, je suis épaté. Franchement, c'est top. Et c'est un petit accessoire. Il a son charme, en vrai. L'écran externe, c'est vraiment une bonne idée. C'est la bonne idée, finalement. Alors, voilà. Donc, vous avez vu, j'ai pu brancher facilement ma Nintendo Switch en HDMI, mini HDMI sur l'écran externe. Le résultat est plutôt bon, je trouve. Les couleurs sont bien représentées. On a une belle image. L'écran, il est fin. Franchement, je suis assez bluffé par ce rendu. C'est un accessoire, franchement, que je connaissais pas, qui a du charme et qui, je pense, vraiment peut aider énormément de gens. Alors là, j'ai branché une Nintendo Switch. Par exemple, je peux même brancher, si je veux, mon iPad Pro. Sans aucun problème, puisque j'ai un autre port HDMI. Alors, si je retire donc la Switch, par exemple, parce que, voilà, je branche en HDMI sur l'autre port, comme ça, je prends ma tablette des familles et je viens la brancher en USB-C. Et bien, logiquement, ça fonctionne. Sans aucun problème. Hop, les manettes de Switch, j'ai un chargé. Parce que tout à l'heure, je vais jouer un petit coup. Hop, donc ça, c'est branché. Ça fonctionne. Et bien, voilà. Parfait. J'ai un double écran. Donc, c'est vrai que c'est aussi très intéressant quand on a un iPad Pro ou une tablette. On peut le brancher sur l'écran externe et ça nous fait deux écrans. Donc, aussi, pour travailler, je pense que c'est un accessoire qui a tout son sens et qui peut être vraiment intéressant. Moi, je sais que je vais peut-être plus l'utiliser justement pour des tournages. Peut-être le brancher en écran externe, le relier à ma caméra, justement pour avoir un retour un peu plus gros. Je pense que je vais vraiment m'en servir comme ça. Mais après, quand je vais partir en week-end, en vacances, peut-être que c'est un accessoire que je vais prendre avec moi pour aller jouer notamment à la Nintendo Switch ou la prêter, pourquoi pas, à des amis. Je pense que c'est un produit qui est ultra polyvalent, sous-côté, parce que finalement, c'est un produit qu'on n'entend pas trop parler. Alors après, si on veut rentrer juste un petit peu dans les caractéristiques de cet écran, parce que c'est quand même un écran qui va coûter aux alentours des 180-200 euros suivant les réductions du moment. Donc, c'est un écran quand même qui n'est pas donné. Mais en termes de résolution et de caractéristiques techniques, on est sur un écran de résolution FHD en 1080p. On a des couleurs qui sont quand même vives et naturelles. On est à 100% du sRGB et 90% du DCI-P3. Voilà, donc c'est un écran qui est correct. C'est loin d'être parfait. Il y a des améliorations qui pourraient être faites. Notamment, on joue à une PS5 sur un écran comme ça. C'est un peu dommage puisqu'une PS5 quand même, ça offre de la 4K jusqu'à 60fps. Ça ne sera pas le même rendu sur une belle télé que là-dessus. On est bien d'accord. Mais là, on est sur un produit portable. Après, autre chose, on est sur un moniteur qui pèse 1 kg seulement. Donc là aussi, pour le transporter, c'est léger. On ne va pas se mentir. Ça, dans un sac à dos, ça passe très bien 1 kg. Il est fin, il est propre, il offre une résolution correcte. Pour moi, c'est vraiment le produit intéressant qu'il faut absolument avoir chez soi. Bon, c'était une petite review rapide d'un produit plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé tester ce produit-là. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce produit. Si c'est un produit qui peut vous intéresser également. En tout cas, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà, comme ça, vous pourrez aller voir plus en détail le produit sur la fiche Amazon. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de le tester. Et puis, on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao ! !